Dans le côté français, il est vraiment sur le pont-pain. Ça c'est la caserne centrale des gendarmes, où il a les prisons aussi, un petit tribunal. Après, s'il a un problème, il vient de renvoyer un Guadalupe ou une France. Parce qu'il n'a pas vraiment de prison. Ça c'est un quartier qui a maintenu les habitudes de ses origines françaises, des villages qui sont venus. Et les habitudes d'Antillée aussi. Ça c'est un église technologique. Après, là c'est le quartier d'Orléans, vous voyez, il est très grand. Et la moitié de la côté, la moitié de la côté de la colline. Et il a maintenu les habitudes de la dimanche, il s'habille toute une blanque, avec des fouchardes rouges, pour aller à la messe ou pour aller à la danse. Et la cuisine aussi, il fait des vieux plats français. Il est un quartier très très grand, donc il est petit peu une chose d'assez, parce qu'il est assez loin de la capitale, plus proche à la côtière française. Mais ici derrière, il a un très joli coin, une abeille qui s'appelle Osterpone. Il est moitié français, moitié hollandais, il a des jolis restaurants, hôtels. Il a beaucoup de quartiers particuliers, que nous ne pouvons pas passer avec les vaux. Surtout, la terre basse, c'est le quartier plus chic des villes, le quartier résidential. Il a des villas magnifiques, mais les vaux ne peuvent pas rentrer. Il y a la comté hollandais, il y a l'albérican, que là, c'est ce qui est monté. Vous voyez les maisons, combien d'ouvertures il a, il a beaucoup de fenêtres, beaucoup de portes. C'est pour la chaleur qu'il fait tout comme ça. Ça, c'est un marché qui a des couleurs magnifiques, vous voyez ? Tous les fruits et les légumes colorés comme ça, c'est très beau. Mais là, c'est plus petit, aujourd'hui, cette image. Là, vous avez l'église protestante et méthodiste. Non, les protestantes, ça parle plus de les protestants, méthodistes. Méthodistes. Ils sont tous catholiques, après. C'est un marché qui a des vaches, c'est un marché qui a des chevales aussi. Mais avec la chaleur, ils ne peuvent pas mettre des fleurs d'eau, mais c'est assez minime. À moi, ici, la pavre met la peau de l'hôtel du cimetière. Parce qu'il y a une Guadalupe, par exemple, il y a des tombes magnifiques, etc. Moi, j'ai vu la Guadalupe, avec une Martinique aussi. Mais ici, vraiment, il n'a pas vraiment très... Je pense qu'enfinement dans lequel on en还 est le meilleur, qui a des Bornettes, avec l'Orguide, dans les femmes Et là, c'est une chose à jouer. Merci d'aider... jak j'aider une population, pour la chance et je n'ai jamais espacio. Les maisons bas et plats comme ça sont vraiment des maisons de l'altile. Il y a plus beaucoup. Ici il y a encore quelques... Il y a vraiment plus beaucoup. Il y a un autre débat, débat. Cette année il a fait beaucoup de problèmes pour la sécheresse, les... les enleveurs. Parce qu'il n'avait pas d'eau, il ne trouvait pas. Maintenant nous rentrons dans la côte hollandaise. Nous sommes presque. Cette rue là, elle est magnifique. Quand il sonne, il pleure les flambayants. Il a tous des flambayants partout. Les humains sont peinteurs. Juste au bout, ici, dans l'autre toile. Et l'héritage que vous voyez derrière, ça s'appelle VDR. VDR ou VDR, je ne l'entends plus. VDR. C'est ça. Vous voyez, il a le drapeau de la France et de Saint-Martin. Avant il avait aussi ceux de l'Europe. Et là c'est l'Hollanda et Saint-Martin. Et dans sa côté, la France et l'Europe, même. L'Europe, elle était volée. Et ça, c'est le petit village qui est resté. C'est pas le petit village, c'est le train. Ça, il a un petit peu plus le quartier à Tavam, où il y a toutes les maisons colorées. Parce qu'avant, c'était tout coloré comme ça, les maisons. Maintenant, il ne colore plus. J'ai trouvé très gai, les maisons colorées comme ça. C'est typique à l'Hollanda. Des fois, il y avait des maisons qui avaient des portes de différentes couleurs. Là, les monuments que vous voyez dans le rond-point, c'est... Le premier, c'est l'échappeur d'État VI, celui-là, c'est le Médicienne. Et la dame, et c'est ceux qui amenaient le gaz sur l'île. La bombe à gaz. Vous voyez, ici, elles sont déjà plus colorées, les maisons. C'est assez joli, mais... C'est très bien. Mais... C'est très bien. Dans le tour, vous pouvez descendre, nous serons plus ou moins sur presque une fronte street, à côté où le bus peut s'arrêter, 24h15. Il faut penser que vous devez rentrer sur les navires avant 5h30.